Vous avez parlé avec votre client, qu'est-ce qu'il vous a dit suite à ce verdict ? Nous n'étions pas là pour la peine, on était là pour la parole. Gérard Sereau a pu s'exprimer, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas par rapport à Montpellier, il a pu effectivement se défendre et puis surtout libérer sa parole. Aujourd'hui nous savions que nous étions pris au piège de cette première condamnation. Il était impensable que la cour d'assises diminue la décision au regard de l'émotion des victimes. Mais il fallait absolument qu'il y ait ce procès, qu'on ne s'arrête pas au procès de Montpellier, qui pour moi n'a pas été un procès. Il fallait absolument qu'on trouve le chemin de la justice. C'est une décision sévère, mais Sereau l'accepte, il n'y aura pas de pourvent en cassation. Il va maintenant s'effacer de la vie des partis civils, il va assurer, il va purger sa peine, il va essayer de se reconstruire, mais il peut aujourd'hui commencer un chemin qu'il ne pouvait pas commencer avant. C'était vraiment ça ce procès. C'est peut-être égoïste, mais aujourd'hui c'était le procès de l'accusé et pas le procès d'émotion. On est sortis de cette dictature terrible qui est celle de l'émotion, et de ce procès où le verdict avait été rendu sous les applaudissements. Il y a beaucoup plus de dignité dans ce procès.